... Nous sommes de retour de la pause. Nous avons avec nous Alexandre Duguay qui vient de nous parler d'un instrument de musique assez particulier qui a été créé au début du 20e siècle. Oui, en effet. Si je te demande ce qui peut avoir en commun la chanson Le Pleu pays de Jacques Brel et la trame sonore de Mars attaque, peut-être que tu vas penser que si on les fait jouer à l'envers, les musiques vont avoir un message subliminal. Satanique. Oui, peut-être satanique. Ou qu'il y a un signal extraterrestre qui a été capté pendant les enregistrements de ces musiques-là. Mais ce n'est pas le cas. Non, je suis déçu. En fait, le lien entre ces musiques-là, c'est l'instrument qui s'appelle les ondes Martenot ou l'onde Martenot. Un instrument vraiment, comme tu le disais, singulier et fascinant pour ses sonorités, mais aussi toute l'histoire qui l'entoure. Donc, ça a été créé, quoi, en 1926-1928? En fait, un peu avant ça. OK. L'instrument porte le nom de son créateur, donc Martenot, Maurice Martenot, qui était un musicien, un violoncelliste de formation. Il a aussi été radio-télégraphiste pendant la Première Guerre mondiale. Donc, lui, il a été fasciné par les fréquences qui traversaient son appareil. Donc, tu sais, quand on joue avec un radio, on peut entendre les bruits des frétillements, mais aussi des ondes qui se promènent comme des vagues. Donc, lui a été vraiment fasciné par ça, puis il a voulu reproduire… Créer un instrument qui permettrait… Créer un peu cette sonorité-là. Donc, la fin de la guerre, la Première Guerre, c'était en 1918, si je ne m'abuse. Donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à travailler là-dessus. Le premier prototype a été dévoilé en 1928. OK. Ça a été présenté, peut-être pas dans sa forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais ça a été présenté à l'Opéra de Paris. C'était dans une salle pleine à craquer. En fait, la forme, c'est comme une espèce de gros orgue avec des espèces d'eau-parleurs après. C'est ça. Donc, on a un clavier. Sur le clavier, devant, il y a un ruban ou un fil avec une bague, puis il y a une boîte avec une touche, des boutons et une touche où on peut contrôler le volume. Il y a des pédales aussi. D'ailleurs, tu nous as amené un petit extrait d'un film qui s'appelle « La nuit fantastique » où on peut entendre le son de cet instrument. Exactement, on peut aller écouter l'extrait. Allons-y, écoutons ça. Ah oui, bien là, je reconnais le son de Mars Attaque. Oui, oui, tout à fait. Cette sonorité de spectre ou d'entité de l'au-delà, donc on le voit bien dans l'extrait aussi, ça représente bien ça. Puis je vais revenir peut-être plus tard au répertoire aussi de l'instrument où on peut l'entendre dans d'autres films. Donc, on peut imaginer un peu Maurice Martenot comme un savant fou, mais parce qu'il était toujours en quête de perfectionnement. L'instrument était fait de manière artisanale et lui, il était toujours à la recherche de la perfection. Et en fait, on dit que son instrument, c'était une ébauche de projets qui voulaient aller encore plus loin. Il imaginait des électrodes qu'on allait connecter au cerveau et qu'on pouvait aller reproduire la musique par la pensée. En réfléchissant à la musique, il y aurait eu une reproduction. Donc, il ne s'est jamais rendu là. Non. Puis c'est ça, on peut trouver ça un peu farfelu. Mais au début du 20e siècle, on découvrait à peine la physique quantique, donc il y avait plusieurs possibilités encore. Il y avait plusieurs possibilités, mais Maurice Martenot était quand même quelqu'un d'assez terre-à-terre. Il y avait une philosophie par rapport à la musique, puis à ce qu'il faisait aussi qu'il était quand même assez terre-à-terre. Donc, il n'était pas un... Un illuminé, là. Un illuminé, exactement. Donc, dans le fond, l'onde Martenot se rapproche un peu, on peut le voir comme l'ancêtre du synthétiseur. Oui. Mais c'est un instrument qui n'a qu'un seul son, donc une monodie. Donc, une mélodie, il ne se peut pas faire d'accord. Et le spectre de l'instrument est très, très large. Donc, ce qu'on a pu entendre dans l'extrait tout à l'heure, ça donnait une idée, mais on peut faire des effets sonores comme du vent ou des bruits électroniques, des sons saccadés. Donc, on ne s'en sert pas uniquement pour la musique, on peut s'en servir aussi pour... Pour des effets sonores. Ça a servi aussi dans le cinéma pour des effets sonores. Donc... Mais est-ce que ça a servi uniquement pour le cinéma ou tu as des cas aussi au niveau de la musique? De la musique, bien, en fait, l'onde Martenot, c'est un instrument qui est caméléon. C'est-à-dire qu'il peut se faufiler partout, justement à cause de tout son registre qui est très, très vaste. Donc, on le retrouve dans la musique populaire. Je pense à Johnny Greenwood de Radiohead qui l'utilise, mais en fait, il en a fabriqué un. Ah oui. D'après ce qu'il a pu voir. Le groupe News, je crois qu'il en a utilisé aussi dans certaines de ses musiques. Tantôt, je parlais de Jacques Brel, donc le Plapéi. Ah oui, je ne me souviens pas. Je pense que c'est le nom de Martenot aussi. Je suis un fan, mais tu ne me rappelles pas de ce son-là dans le Plapéi. Édith Piaf, Harmonium, Beau Dommage, on en retrouve aussi. Puis, il ne faut pas le confondre avec le Thérémine parce que le son se rapproche beaucoup à cause justement de la variation de son, de hauteur, tout ça. Mais beaucoup plus précis, l'onde Martenot. Et ça se reconnaît bien, parce que bon, quand on regarde l'instrument, on fait la différence. Mais à l'aurait, est-ce que ça se reconnaît bien, cette différence-là? C'est-à-dire que le Thérémine a un son. Il y a une variation avec des hauteurs, mais c'est un son qui ressemble, qui se rapproche un peu. Mais l'onde Martenot peut faire des imitations de guitare, de violoncelle. Ah OK, il est beaucoup plus versatile. Il est très versatile, oui. Il a vraiment un registre très large avec les ondes. Puis, il n'y en a pas beaucoup d'instruments. C'est un instrument qui est un peu artisanal. Tu viens de dire qu'il y avait un gars de Radiohead qui avait construit son propre. Donc, il y en a beaucoup dans le monde. Il y en a à peu près 300, un peu plus de 300 qui avaient été construits à la base. Donc, c'était fait en série, mais de façon artisanale. Par Martenot lui-même? Par Martenot et son assistant, M. Manière, si je ne me trompe pas. Et peut-être son fils, Martenot, aussi, qui a essayé de poursuivre. Il n'en reste que 70 à peu près dans le monde. Ah oui! Et c'est drôle parce qu'il y avait un slogan publicitaire qui disait à l'époque, «Bientôt, il y aura un nom de Martenot dans chaque maison. » Oh! On ne s'est pas rendu là. Non, mais... Donc, c'est vraiment... L'instrument est très rare. Il est très fragile. Et comme c'était construit de manière artisanale, c'est très dur de les réparer. Parce que des fois, les circuits, il y a des plans qui ont été faits, mais des fois, il y a des circuits qui ont changé. Martenot a modifié des éléments sans le noter. Il doit y avoir des pièces qui n'existent plus non plus. Oui, puis il y a des secrets aussi bien gardés. Il y a une espèce de petite poudre qui va dans la touche de nuance, qui est dans un petit sac. Puis il n'y a personne qui sait comment reproduire la recette, disons, magique. C'est comme la potion magique de Panoramix. Il n'y a personne qui sait comment on peut reproduire ça. C'est un mystère total. OK. Alors, les gens essaient de le faire. Puis il paraît que les ondistes, ceux qui jouent l'onde Martenot, disent que ce n'est jamais la même chose que ce qu'ils avaient fait. D'ailleurs, bon, ceux qui jouent de l'instrument, si quelqu'un voudrait apprendre de cet instrument, au-delà du fait de s'en procurer un, est-ce qu'il y a des cours qui se donnent? En fait, au Conservatoire de musique de Montréal, il y avait des cours qui se donnaient il y a très longtemps. Moi, j'ai étudié au Conservatoire en musique et j'ai eu la chance d'en essayer à l'époque. Oui, OK. La classe avait été fermée pendant 18 ans. Et là, il y a une classe qui a réouvert cette année. Donc, au Conservatoire de musique de Montréal, il y a une classe qui est ouverte, dont Martenot. Depuis cet automne? Depuis cet automne. Le programme a été relancé à l'automne de cette année. Parfait. Bon. C'est intéressant. Bien, merci. C'est tout le temps qu'on a. Mais un gros merci, Alex, pour cette première chronique. Merci. Et on se revoit bientôt à l'émission. Merci. Merci.